Au stade actuel, il me semble qu'on est tout à fait dans autre chose. On est dans une stratégie délibérée de provocation gouvernementale. On entend ce que vous dites et on va y revenir. Non, 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 je continue, je termine, ensuite je vous faudrai l'appeler. Vous laissez la parole aux autres. Non, 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 stratégie délibérée, il employait le mot chaos. Le lendemain d'un jour, ou dans un passage à HG sur image, j'avais dit que le gouvernement avait une stratégie du chaos. On doit être historien, réfléchir à plusieurs possibilités et se demander si le gouvernement, en refusant un moratoire sur ses taxes, n'est pas tout simplement dans une stratégie du chaos. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout et je vais la finir. Il a été question de l'arc de triomphe. Il a été question de l'arc de triomphe. Non, 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 non. Il a été question de l'arc de triomphe. Moi, je viens d'une famille qui a de vieilles traditions communistes où on apprenait que dans ces mouvements de foule, il y avait toujours des questions d'agents provocateurs. Et je m'étonne de la naïveté des journalistes qui ne sont même pas capables de supposer que ces déprédations sur l'arc de triomphe sont le fait d'agents provocateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada